salut les manchots EFI et groupe planté comment réparer aujourd'hui nous allons faire une installation de ubuntu sur notre ordinateur et nous allons voir que nous allons rencontrer quelques petits soucis puisque là c'est une ubuntu que nous allons installer toutefois nous avons installé une debian et nous avons installé une linux min qui est un clown de ubuntu un clown si vous préférez mais cette fois ci nous allons installer la ubuntu et utiliser le même EFI que la première installation alors attention c'est parti je vous présente l'étape de départ nous avons notre bios EFI nous avons notre disque 1 qui est le skinX et nous avons la partition EFI pour l'instant nous avons windows d'installer et ubuntu la ubuntu de base comme je vous le dis à chaque fois nous allons utiliser le disque 2 qui se trouve ici préparer une partition de 15 gigas et installer ubuntu à l'intérieur et nous allons utiliser l'EFI qui se trouve ici et nous allons voir comment réagit la partition EFI en sachant que nous aurons une ubuntu ici et une c'est parti je lance le logiciel disque là nous voyons sur la partition 2 j'ai une partition EFI la partition de 15 gigas une partition de 25 gigas disponible ici nous allons faire du ménage je supprime la partition qui se trouve ici supprimer je supprime la partition EFI je supprime et voilà nous voilà avec la représentation que nous avons ici partition data c'est mes données personnelles et une partition libre ici où nous allons pouvoir faire ce que nous voulons tout en bas nous avons toujours le EFI le windows et le ubuntu c'est le disque dur skin x qui se trouve ici la partition EFI est montée et la partition ubuntu est montée aussi alors bien sûr il ya d'autres petites partitions ici ça c'est windows qui en a préparé et puis une partition recovery c'est pareil c'est lors de l'installation du système acer à installer les systèmes de restauration et nous sommes bien sur la dev nvme1 et ici le disque 0 nvme0 qui se trouve ici alors je vais éteindre l'ordinateur et nous allons regarder comment a réagi le EFI par rapport à la suppression des systèmes précédents nous allons aller dans le EFI grâce au grube ça c'est le grube de ubuntu je vais dans le système EFI bios et là il va ne me présenter que ubuntu voilà j'ai que ubuntu et windows sur mon ordinateur nous allons maintenant installer une ubuntu 20.10 je redémarre l'ordinateur j'ai branché ma clé usb et nous allons démarrer sur la ubuntu 20.10 j'appuie sur les bouts de démarrage et voilà il me propose la clé UEFI USB alors mon ordinateur bien sûr est en UEFI tout ce qui est en windows 10 depuis quelques années est en UEFI et la partition est en GPT le système de partition allez on va installer une ubuntu la différence entre le tuto précédent c'est que j'avais installé linuxmine qui est un clone de ubuntu mais je l'avais installé dans un UEFI différent là je vais l'installer dans le même UEFI que la ubuntu de base alors bien sûr je vais passer les étapes d'installation et nous allons nous concentrer sur ce qui nous intéresse et là je vais choisir autre chose hop continuer nous allons vous installer ubuntu 20.10 ici avec 15 gigas d'espace disque et nous allons utiliser l'EFI qui se trouve ici alors la partition que nous allons utiliser c'est le disque 0 nvme0 l'espace libre est ici je vais donc prendre l'espace libre faire plus j'utilise en partition primaire j'utilise le système de fichiers ext4 et le point de montage sera le système ici je vais utiliser que 15 gigas je vais donc marquer 15000 15000 fera 15 gigas c'est parti la partition est ici ubuntu sera installé là EXT4 nous allons voir que ubuntu est assez intelligent pour installer un UEFI directement dans la deuxième partition qui se trouve ici la partition EFI c'est le deuxième disque que nous avons ici nvme1 donc la partition EFI est un EFI se trouve ici or nous voyons ici qu'il veut installer le système de périphérique de démarrage dans la nvme0 or sur la nvme0 je n'ai pas de partition EFI je n'ai juste que le système ubuntu qui se trouve ici je n'ai pas besoin de préciser à ubuntu d'installer le système de démarrage dans la partition EFI il va bien voir que dans la sur le premier disque dur il n'y a pas de partition EFI et il va donc installer le démarrage EFI sur la deuxième partition il va donc écraser le bout de démarrage de ubuntu c'est ce que nous allons voir alors je fais installer maintenant ici je ne modifie pas je laisse comme ça j'installe la ubuntu ici il va trouver automatiquement le EFI qui se trouve ici et installer le système de démarrage à l'intérieur je vous retrouve dans quelques instants et voilà l'installation est terminée je fais continuer à tester nous allons éteindre la ubuntu 20.10 et allez voir ce qui se passe dans la partition EFI l'ordinateur redémarre il va nous proposer le groupe de ubuntu que nous venons d'installer donc c'est le groupe de ubuntu c'est le groupe de ubuntu 20.10 je regarde ici le groupe de ubuntu se trouve ici c'est le dernier groupe que nous avons installé et c'est lui qui nous est proposé on le voit bien ici la ubuntu qui se trouve tout en haut c'est la dernière ubuntu que nous venons d'installer si je vais dans les paramètres le recovery c'est le 58.025 et là nous avons notre ubuntu de base qui est en P5 le P5 c'est la partition 5 et dans les options avancées nous avons le 58043 donc ça c'est la ubuntu de base nous allons voir maintenant dans le EFI ce qui se passe et cela que nous allons voir que nous avons un petit souci pas très gênant mais en lui même mais nous n'avons pas différents propositions pour démarrer l'ordinateur si et voilà donc nous avons bien que une ubuntu une seule entrée ubuntu et l'entrée ubuntu que nous avons c'est l'entrée ubuntu qui se trouve ici va pointer vers le groupe qui se trouve ici sur le disque dur 0 nous allons maintenant démarrer la ubuntu qui se trouve ici et nous allons faire une fausse manip et nous allons voir comment nous allons pouvoir réparer le système je ne touche à rien je fais f10 la configuration et je vais démarrer sur la ubuntu qui se trouve ici la ubuntu 20.04 je démarre alors le souci d'une installation comme celle ci d'utiliser la ubuntu et d'utiliser la partition EFI qui se trouve ici c'est que le système qui va démarrer sur le disque 1 va démarrer avec le grub qui se trouve ici nous sommes donc dépendants du grub qui se trouve sur la ubuntu 20.10 pour pouvoir démarrer le système et pouvoir démarrer aussi windows alors ce qu'il est possible de faire à cette étape c'est d'utiliser osprober prospère youblaboum pour y penser c'est facile de retenir prospère youblaboum il est possible de faire un osprober et remettre cette partition là en partition système préféré mais j'ai oublié de le faire et je vais donc passer par le système disque ici et comme j'ai un petit peu envie de faire de ménage sur mon disque 0 le disque 0 c'est celui ci et j'ai envie de faire un petit peu de ménage c'est ce que j'ai fait à une époque le disque data était un peu petit je me suis dit je vais tout refaire et je vais refaire ma partition ici et là c'est là que j'ai fait une petite erreur je prends donc ma partition système qui se trouve ici je fais moins et je supprime la partition je mets mon mot de passe et je valide et voilà sur le disque 0 que nous voyons ici le disque 0 je viens de supprimer ma ubuntu le seul souci c'est que ma partition EFI avec une seule entrée et qui est l'entrée ubuntu va pointer vers le groupe qui se trouve ici et nous allons plus pouvoir redémarrer l'ordinateur alors voir ce qui se passe je vais faire éteindre je vais redémarrer l'ordinateur je redémarre et j'appuie sur f2 pour aller directement dans le bios vous allez voir que le bios il n'y a pas de souci j'ai toujours mon entrée ubuntu qui se trouve ici mon entrée ubuntu est toujours présente et c'est normal puisque la partition EFI est toujours présente avec une entrée ubuntu qui se trouve ici donc elle va essayer de démarrer elle va essayer de trouver le grub qui se trouve ici qui a disparu alors je fais f10 pour mémoriser je redémarre et on va démarrer la ubuntu et là vous voyez fatal erreur le grub a disparu et nous avons planté notre installation alors je vais vous montrer comment réparer sans trop se casser la tête pour cela je vais réinstaller la ubuntu 20.10 c'est parti je connecte ma clé usb je redémarre l'ordinateur et je vais essayer de réparer mes erreurs et essayer de résoudre l'installation pour qu'elle soit un peu plus sécurisée au niveau du démarrage j'appuie sur la touche f12 pour pouvoir redémarrer l'ordinateur et me proposer les bouts de démarrage voilà là bien sûr il voit toujours ma ubuntu qui est sur le skin x le disque 1 la windows et là je démarre ma clé usb en mode efi bien sûr et nous allons réinstaller ubuntu 20.10 et je vais l'installer avec un efi séparé alors je vais vous montrer vite fait comment on crée une partition efi c'est assez simple on peut la créer manuellement mais bien sûr je vais l'effacer et nous allons l'installer en mode automatique avec la distribution ubuntu mais il est assez facile de créer une partition efi et voilà la ubuntu 20.10 qui va démarrer et nous allons faire essayer la ubuntu je vais juste vous montrer vite fait comment on crée une partition efi pour cela je vais lancer le logiciel gparten alors qui pour l'instant fonctionne sur la version ubuntu 20.10 mais j'ai bien peur que sur la ubuntu 21.04 elle ne fonctionne plus parce que nous serons en mode wayland et en mode wayland le gparted risque de ne pas fonctionner on verra ça dans quelques temps lorsque nous ferons des tests alors qu'est ce qu'une partition efi là nous sommes sur le disque 0 le disque 0 c'est celui qui nous intéresse et là nous allons créer une partition et sur le disque sur le disque 0 qui se trouve ici alors mon disque dur qui est ici est bien sûr en système efi c'est à dire que la table de partition si je vais dans périphérie créer une table de partition ma table de partition de mon disque dur qui se trouve ici elle n'est pas en ms dos ms dos c'est pour le mbr je suis en gpt c'est ce que nous avons ici mais bien sûr et pour vérifier cela je fais affichage information sur le périphérique table de partition gpt donc ça je voulais déjà expliqué quand on est en mode efi la table de partition est gpt donc de ce côté là pas de souci ma table de partition est en gpt ici je vais créer une partition efi en mode manuel juste pour montrer comment créer une partition efi toute simple pour cela je fais un clic droit dans la partition non alloué je fais une nouvelle partition je vais la mettre à la taille de 250 mégabits alors 250 mégaoctets 250 voilà je mets une taille de 250 mégaoctets ensuite je vais formater la clé non pas en ext4 mais en FAT32 voilà il faut formater la clé en FAT32 le reste on y touche pas c'est juste pas de 32 qu'il faut faire ajouter donc je fais ajouter et je valide ici hop pour valider l'opération la clé a été formaté en FAT32 c'est ce qu'il faut pour avoir une partition efi par contre ici on le voit ms ft data et ça ce n'est pas bon donc vous cliquez sur votre partition et vous faites un clic droit vous faites gérer les drapeaux vous n'avez juste que ça à faire gérer les drapeaux ne touchez à aucune option supplémentaire je clique sur gérer les drapeaux et dans la liste vous avez ms ft data donc ce n'est pas un disque de data qu'on veut faire mais un disque ESP ESP c'est à dire EFI système partition si je clique sur ESP hop il va m'automatiquement me gérer le boot aussi il va cocher la case boot et ça sera les drapeaux qui seront présents sur cette partition seront ESP EFI système partition et boot cette partition maintenant sera automatiquement reconnue par le système ubuntu comme une partition EFI on le voit ici il y a une entrée qui a été rajouté c'est boot ESP donc je peux le laisser mais nous allons la créer directement avec le système d'installation alors oui ça a été automatiquement validé vous voyez les applications le drapeau était automatiquement ajouté je vais là je vais lancer l'installation et je vous retrouve dans quelques secondes alors attention c'est parti nous allons faire autre chose et nous allons faire continuer alors ce que nous allons faire c'est que nous allons créer ici une partition EFI pour que mon système ubuntu ici soit indépendant et utilise la partition EFI de façon à avoir plusieurs entrées EFI plusieurs entrées EFI oui pour avoir la ubuntu qui se représente ici sera présentée par l'EFI qui est là et avoir dans ma partition EFI qui se distribue ici la ubuntu qui sera présentée car nous avons vu tout à l'heure que si j'installe ma ubuntu avec la partition EFI ici comme c'est une ubuntu je n'aurai plus qu'une seule entrée ubuntu dans l'EFI ce qui n'est pas très pratique à utiliser alors nous le voyons ici le seul fait d'avoir utilisé la partition qui se trouve ici qui fait 262 ou 250 méga octets a été automatiquement mis en système EFI j'ai juste mis un drapeau en système de ESP pour EFI système partition et il a automatiquement configuré avec un boot et donc ce sera là qu'un sera installé le boot EFI voilà ce qu'il y a à faire pour créer un système EFI mais vous n'êtes pas obligé de le faire à cette étape là vous pouvez faire moins ici je supprime la partition voilà j'ai mon espace libre qui se trouve ici je peux faire plus ici là je choisis la même chose je fais 250 250 250 méga octets système donc je vous ai dit c'est pas du EXT4 c'est du FAT32 alors je vais mettre FAT32 et point de montage et bah en fin de compte non c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est choisir directement ici partition système EFI je crois que c'était plus loin qu'il fallait choisir l'option mais non sans fin de compte c'est directement ici vous choisissez directement le système de partition ça sera une partition EFI qui lui va la mettre directement en FAT32 et voilà vous n'aurez plus d'option supplémentaire à choisir vous choisissez partition système EFI donc ESP c'est un peu la même chose si on regarde dans l'autre sens ESP et voilà et je valide par OK voilà la 250 méga octets qui se trouve ici qui est sur la partition NVMe0 donc le disque 0 et bien le disque 0 j'ai fait une partition EFI pour installer ma Ubuntu et alors dans la partition libre je vais lui mettre un petit plus je vais lui mettre 15000 pour 15 gigas je vais l'utiliser en EXT4 et ça sera ainsi la partition système avec le slash ici alors pour ceux qui ne suivent pas trop on ne fait plus de partition swap depuis longtemps plus de partition SAP ce n'est pas vraiment utile voilà ma partition EFI ici et ma partition système sera ici par contre maintenant que j'ai deux partitions EFI une partition EFI ici et une partition EFI sur l'autre disque dur qui se trouve sur le disque dur ici bien sûr il va falloir que je dise à Ubuntu laquelle partition EFI utiliser parce que s'il n'y en a qu'une il utilise automatiquement la partition disponible mais s'il y en a deux il faudra bien lui dire où installer le système de démarrage EFI de mon Ubuntu 20.10 donc là dans la liste je choisis NVME 0 pour disque 0 voilà ce que j'ai à faire et je fais installer maintenant alors bien sûr on peut choisir de formater ici on ne propose pas dans les options mais le système qui est ici pour formater c'est à dire qu'on formate le disque alors des fois vous pouvez réinstaller Ubuntu sans formater le disque il réinstallera le système en gardant vos données personnelles c'est comme je ne fais jamais je préfère faire une réinstallation propre pour ne pas avoir de soucis avec mon système mais bon généralement le système est assez fiable et je n'ai jamais de soucis de ce côté là alors on voit la partition numéro 1 DEV NVME 0 sera utilisé pour le type ESP et NVME 0 EXT4 c'est pour le système Ubuntu je fais continuer l'installation de Ubuntu est terminée alors qu'est-ce qu'il va se passer ? nous avons installé Ubuntu ici avec son GRUB et la partition EFI ici sera utilisée l'ordinateur va donc démarrer avec l'OBIOS sur le disque 0 puisque c'est la dernière version d'Ubuntu que nous avons installée qui va prendre la main avec son GRUB qui se trouve ici la partition EFI pour l'instant qui se trouve ici je ne l'ai pas touchée elle a toujours une entrée Ubuntu avec un GRUB planté c'est ce que nous allons voir puisque l'EFI qui est ici va pointer vers le GRUB de la Ubuntu qui se trouvait là pour démarrer la Ubuntu donc cette EFI avec cette Ubuntu est plantée nous allons donc relancer l'ordinateur et voir ce qui se passe dans l'EFI l'ordinateur est éteint je démarre l'ordinateur et nous allons avoir le GRUB de Ubuntu qui se trouve ici voilà c'est notre Ubuntu là c'est la 20.0.2 avec qui est en partition 5 comme nous le voyons ici nous allons voir dans l'EFI ce qu'il se passe et nous allons voir que maintenant nous avons deux entrées EFI pour notre Ubuntu un qui est planté et un qui fonctionne voilà alors ça c'est le Ubuntu que nous venons d'installer c'est Ubuntu 20.10 et qui fonctionne là c'est la Windows et là c'est la Ubuntu qui est plantée nous restons sur notre Ubuntu qui est ici vous allez voir qu'il fonctionne CTRL ALSUP je redémarre là Ubuntu va démarrer sur la 20.10 il n'y a pas de souci de ce côté là hop ça c'est Ubuntu 20.10 avec le petit singe Gorilla voilà donc jusque là vous suivez le EFI est fonctionnel avec cette Ubuntu là je vais arrêter l'ordinateur et vous allez voir je vais démarrer l'ordinateur sur l'autre Ubuntu et vous allez voir que cette Ubuntu là est toujours plantée alors nous allons aller dans l'EFI alors là je vais passer celle-là tout en bas la Ubuntu je vais l'envoyer en dernier alors pour cela je fais utiliser les touches qui se trouvent ici F6 to move up F5 to move down F5 et je vais l'envoyer tout en bas ah voilà tout en bas je vais chercher la Ubuntu qui se trouve ici et je la monte tout en haut F6 voilà ça c'est la Ubuntu qui plante je fais F10 je sauvegarde je démarre et nous allons voir que nous allons avoir une erreur de Grub voilà la Ubuntu qui se trouve là elle est plantée donc c'est toujours pareil j'utilise le EFI qui se trouve là avec la Ubuntu qui est plantée puisque la Ubuntu que j'avais installée utilisait le Grub qui se trouvait là qui avait disparu je redémarre l'ordinateur et je vais remodifier le Grub avec la touche F12 comment je vais faire hop je vais démarrer sur la Kingston et nous allons utiliser le Grub EFI qui fonctionne voilà alors là je mets en pause et je réfléchis alors je vais aller dans le EFI d'abord et remettre les Ubuntu qui fonctionne en premier je vais dans le EFI la Ubuntu celle-ci elle plante je vais l'envoyer en dernier F5 voilà la Ubuntu qui fonctionne je l'envoie en premier F6 voilà celle-ci fonctionne je fais F10 et je démarre la Ubuntu qui se trouve ici et qui ne fonctionne pas je vais la supprimer pour cela je vais démarrer la Ubuntu tout simple la Ubuntu 20.10 qui fonctionne là voilà la Ubuntu 20.10 qui fonctionne je la démarre et comme nous avons vu dans l'édito précédent le EFI je peux le lire et donc je vais pouvoir supprimer la Ubuntu qui se trouve ici et qui ne fonctionne pas pour cela je vais avec l'explorateur de disques je vais d'abord lancer activité disque je lance le logiciel disque et comme on peut le voir ici ça c'est mon groupe EFI de ma partition Kingston je n'y touche pas elle fonctionne la partition ESP pour EFI système partition de l'autre disque dur le disque 1 qui se trouve ici avec ma Ubuntu qui ne fonctionne pas je vais le supprimer je monte la partition je la consulte voilà ma partition EFI avec ma Ubuntu vous voyez bien là c'est Microsoft c'est Windows et ma Ubuntu qui ne fonctionne pas je fais faire supprimer suppression totale avec la touche MAJ du clavier c'est pression définitive et voilà la distribution a été supprimée de l'EFI je vais donc redémarrer mon ordinateur et vous montrer que la distribution a disparu de l'EFI je vais éteindre je redémarre je change tout ça et je vous montre l'EFI comment il a réagi hop et voilà nous n'avons plus qu'une seule distribution Ubuntu et Windows alors attention la Ubuntu c'est celle-ci qui se trouve dans l'EFI qui se trouve là alors comme nous avons pu le voir dans la partition EFI là j'ai un système Ubuntu qui fonctionne je vais le prendre de ma partition EFI et l'envoyer dans celle-ci comme ça j'aurai un système de Ubuntu qui fonctionne ici le problème de cette Ubuntu là et de ce GRUB de cette UEFI là c'est qu'il va pointer vers le GRUB qui se trouve ici je vais le modifier et je vais le mettre pour pointer vers cette Ubuntu là comme ça je vais retenir avec un système en ligne pour cela nous allons utiliser OS ProBare nous allons d'abord rentrer une bonne Ubuntu qui fonctionne et la mettre ici c'est parti mon Kiki F10 et je démarre ma Ubuntu qui fonctionne bon je peux utiliser cette Ubuntu là je vais utiliser la Ubuntu 20.04.2 et l'utiliser pour récupérer le GRUB la partition EFI le Ubuntu qui est dans la partition EFI je vais utiliser donc cette distribution là je pense que de toute façon je peux utiliser l'autre distribution aussi ce n'est pas un souci allez c'est parti vu que maintenant j'ai accès aux deux distributions je peux démarrer l'une ou l'autre sans problème voilà là c'est ma Ubuntu vous voyez j'ai récupéré le démarrage de ma Ubuntu maintenant je vais lancer le système disque qui est ici je suis sur Kingston sur Kingston j'ai ma partition EFI qui se trouve là et là si je vais là voilà j'ai ma partition EFI j'ai ma Ubuntu qui se trouve là ça c'est la Ubuntu qui fonctionne maintenant je vais sur mon SkinX là où j'ai mon Windows Windows qui était là ma partition système qui était là mon boot EFI impossible de monter comme d'habitude je vais ici directement non c'est pas ici c'est dans autre emplacement ordinateur boot EFI avec les mots de passe qui vont bien et là j'ai mon Microsoft mais il me manque ma Ubuntu alors là Ubuntu je vais la récupérer ici alors je vais ouvrir un autre onglet voilà ma partition EFI mon Ubuntu de la 20.9 je fais un clic droit et je fais copier et je fais ici coller qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai récupéré dans mon EFI ma Ubuntu et je l'ai copié ici alors attention la Ubuntu que je viens de copier ici va utiliser le groupe qui se trouve là et donc ça va être un petit peu compliqué pour le démarrage je vais donc rétablir le système pour qu'il démarre avec le groupe qui se trouve ici alors dans l'EFI pour l'instant rien n'a été touché mon système BIOS pour l'instant on démarre avec la Ubuntu qui se trouve ici donc il va falloir aller dans l'EFI prendre ce EFI là et le mettre en premier voilà donc dans mes deux EFI j'ai un système Ubuntu qui est installé je vais éteindre l'ordinateur et nous allons directement aller dans le GRUB dans l'EFI je vais directement dans l'EFI et là la Ubuntu c'est celle de la 20.10 qui était là qui est présente toujours et j'ai entré une nouvelle entrée Ubuntu c'est celle-ci c'est la nouvelle entrée que j'ai mis ici alors qu'est-ce que je vais faire ? la Ubuntu 20.10 qui se trouve ici je vais la mettre en second en démarrage donc avec F5 je vais la passer en dernier voilà elle est en dernier la Ubuntu avec la 20.10 celle-ci c'est la Ubuntu que je viens d'installer c'est la Ubuntu de base que je veux mettre en prioritaire donc c'est la Ubuntu qui se trouve ici qui se trouve dans cette EFI là dans cette EFI là elle va me présenter par contre par contre un système qui démarre avec le groupe qui se trouve ici donc ça ça ne me plaît pas il va falloir que je le modifie pour cela c'est très simple vous allez voir il suffit de démarrer la distribution qui nous intéresse et de faire OS Prover c'est ce que nous avons vu la dernière fois pour passer un système en prioritaire là je fais F10 je démarre l'ordinateur le EFI qui sera là sera présenté mais va démarrer avec le groupe de cette distribution on va le voir hop et voilà on voit bien c'est le groupe de cette distribution et mon P5 est toujours là ma Ubuntu P5 c'est celle-ci mais on me présente le groupe de celle-là donc ce que je vais faire c'est que je vais démarrer Ubuntu version P5 d'ici je démarre là je vais ici et je retourne là donc je vais démarrer celle-ci et je vais passer celle-ci en prioritaire avec OS Prover donc pour vous c'est très simple il suffit d'aller dans un site internet de taper GRUB ubuntu voilà pour repasser ce système en prioritaire dans le GRUB je vais là et ce qui vous intéresse c'est PROSPER Youblaboum Sudo OSB PROSPROBEL la commande à rentrer c'est celle-ci je fais CTRL C je ne suis pas obligé de faire CTRL C je n'utilise pas la touche CTRL C j'utilise directement mon touche pad ou ça peut être utilisé avec la souris en utilisant le clic du milieu de la souris moi c'est 3 doigts je fais 3 doigts au-dessus de mon terminal et je colle la commande sans faire un copier-coller c'est directement alors donc je fais exactement ce qu'il me demande ici je fais Sudo c'est pour lister les disques identifier le disque contenant Ubuntu alors je vais identifier le disque qui contient Ubuntu le disque qui contient Ubuntu c'est le SkinX et qui va être repéré par un code et c'est ce code-là que je vais relever je valide je mets en grand pour que tout le monde voit ce qui se passe alors les loops je vous ai déjà dit c'est comme je suis en mode en mode avec des snaps j'ai bien de loops sur mon ordinateur le SkinX se trouve ici le SkinX est ici et la ligne de commande qui m'intéresse c'est 2VNVME1 voilà c'est la ligne de commande qui se trouve tout en haut donc pour cela je peux faire un petit truc comme ça je mets la ligne de commande sur le côté elle est ici je vais ouvrir un autre terminal que je vais le mettre sur la gauche et comme ça ce sera plus simple pour tout le monde voilà alors je reviens sur mon site internet et je vais faire les commandes os-sudo osprobell je sélectionne juste la commande je fais CTRL ALT T non pas CTRL ALT T je prends un autre terminal quand même je viens sur mon autre terminal qui se trouve ici et là je fais mes trois doigts voilà sudo osprobell voilà il me met directement la commande je valide avec la touche entrée il me demande mon mot de passe ça c'est pour passer un système en prioritaire donc il a vu la commande passer maintenant il faut que je fasse sudo update group c'est ce qui est marqué sur le site internet sudo update group je sélectionne je retourne sur mon terminal hop je vais sur celui-ci les trois doigts comme d'habitude sudo update group voilà c'est le clic de la souris les trois doigts il a mis à jour le groupe il a vu toutes les entrées de linux qui sont présentes sur mon ordinateur et de windows il a vu la window 20.10 il a vu la windows tout s'est bien passé maintenant je rentre la commande qui va bien qui est sudo grub install alors hop je copie la commande juste celle-ci ensuite derrière c'est le code du disque que nous avons vu tout à l'heure je retourne dans mon terminal et là je fais les trois doigts pour coller la commande alors la commande n'est pas complète il faut donc que je récupère les infos sur le terminal qui se trouve ici alors dev c'est l'info qui se trouve tout en haut ici voilà avec cette commande là je vais repasser mon installation en prioritaire sur la ubuntu de base je valide avec la touche entrée installation de la plateforme efi terminée sans erreur et voilà j'ai passé mon système ubuntu de base en prioritaire donc maintenant je vais avoir dans mon système efi cette efi là qui a été réparé en fin de compte j'ai récupéré le efi qui se trouve ici je l'ai modifié en prioritaire et je me retrouve avec un système efi qui démarre ici qui va chercher le groupe qui se trouve là et qui va me proposer ma windows ou ma ubuntu je vais redémarrer l'ordinateur je vais consulter le efi là je le vois que j'ai toujours mes deux ubuntu je démarre la ubuntu qui se trouve ici cette ubuntu là va pointer vers quel ubuntu déjà alors ça c'est la ubuntu de base qui se trouve ici et là j'ai la 20.10 si j'ai besoin de démarrer la 20.10 la ubuntu qui se trouve sur le p2 p2 donc partition 2 partition 1, partition 2 et là c'est ma partition 3 data si je vais dans le efi donc là c'était pour démarrer ma ubuntu de base je reviens sur mon boot je vais prendre la dernière ubuntu celle là c'est la 20.10 et je vais la passer en premier hop alors avec la touche f6 1, 2, hop et voilà celle-ci je la repasse en dernier hop je vais passer en dernier voilà je vais faire f10 pour mémoriser et là je vais démarrer la ubuntu 20.10 c'est elle qui est remis en premier et là on voit bien c'est la p5 la p5 est ici c'est ubuntu 20.04 la p5 et là c'est la ubuntu 20.10 je démarre pour montrer que tout fonctionne un bel vrai donc là c'est un peu le phénomène qui se passe quand on installe deux ubuntu qui vont écraser un un efi si vous n'avez qu'un seul efi si vous n'avez qu'un seul efi vous installez deux ubuntu il y en a une qui sera prioritaire et qui va écraser l'autre donc ça c'est un petit peu le souci qu'on utilise qu'un seul efi et deux disques durs donc vaut mieux quand on a deux disques durs utiliser deux efi différents de façon à avoir deux ubuntu différentes sur chaque système je vais donc éteindre l'ordinateur on le voit que cette efi avec cette ubuntu fonctionne donc pas de soucis le efi qui est là va sous la ubuntu là avec son groupe qui est là impeccable la efi ubuntu impeccable je redémarre l'ordinateur je vais prendre la ubuntu qui se trouve ici avec le efi je vais dans le efi et je vais prendre la ubuntu qui se trouve ici pour être en ligne avec la ubuntu qui se trouve là hop ubuntu 20.10 je vais prendre celle-ci et je fais f6 pour la montée 1,2 c'est parti celle-ci je la redescends f5 hop allez tout en bas c'est la ubuntu 20.10 que j'ai mis tout en bas je fais f10 pour sauvegarder et là nous revenons à notre configuration d'origine nous avons repéré réparer nous avons réparé notre ubuntu et notre grub grâce à l'efi on le voit bien ici on le voit bien ici p2 ça c'est la ubuntu 20.10 et là je démarre ma ubuntu de base et voilà ma ubuntu de base que vous connaissez tous alors ce qu'il est possible de faire bon là je vais pas vous expliquer comment ça marche mais il existe un logiciel qui vous permet de modifier des grubes de démarrage alors pas tellement les grubes mais l'affichage du grubes pour cela il est possible d'utiliser grubes customisers je tape grubes dans la logitech vous avez un logiciel qui s'appelle grubes customisers je peux faire installer par exemple je vous montre rapidement alors ce logiciel va modifier le grubes qui se trouve ici par exemple et va modifier l'affichage du grubes alors attention on démarre sur l'efi qui se trouve ici on démarre sur l'efi on va sur le grubes qui est ici et grubes customisers va modifier l'organisation du grubes ici pour vous modifier l'affichage c'est à dire qu'il est possible de vous proposer windows en premier donc on démarre l'efi le grubes de ubuntu et c'est windows qui démarre en premier qui sera affiché en démarrage prioritaire donc ça peut être pratique pour ceux qui veulent utiliser windows et utiliser le grubes de ubuntu mais c'est juste une modification de l'affichage du grubes windows sera proposé en mode prioritaire nous allons peut-être l'essayer vite fait ça va être assez rapide alors grubes customisers a été installé il est dans la logistèque de ubuntu je lance le système grubes grubes customisers le voilà le voilà alors là bien sûr il faut passer en mode administrateur alors je ne sais pas trop l'utiliser mais le principe il est là pou 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 configuration de la liste alors là on voit bien dans la liste des options avancées des entrées ubuntu nous avons ubuntu 5.8.0.43 c'est ça qui me proposait en démarrage de ubuntu donc ensuite dans les options avancées on a la version qui est sur le p2 partition 2 et nous avons windows alors qu'est-ce qu'il est possible de faire paramètres généraux alors je crois que c'est dans paramètres généraux qu'on va aller la première entrée est définie entrée par défaut alors il est possible de modifier celle-ci l'entrée par défaut et là je peux choisir une autre entrée c'est à dire avoir windows en prioritaire dans mon grub UEFI alors dans mon grub attention c'est la présentation du grub ici qui va être différent je ne modifie pas l'EFI je modifie le grub le grub va me présenter windows en premier donc si j'attends mes 10 secondes au bout de 10 secondes c'est windows qui va démarrer et si j'attends pas mes 10 secondes je vais démarrer au lieu de démarrer windows je peux choisir ubuntu et là je vais modifier l'affichage du grub je vais mettre windows en premier alors je peux choisir windows par exemple voilà windows sur boot manager nvme1p1 alors bien sûr je mets l'entrée par défaut après 10 secondes sinon ça va être embêtant je n'aurai pas d'affichage du grub donc je ne touche pas aux autres paramètres alors ne faites pas le malin avec cette distribution avec paramètres d'apparence et des choses comme ça si vous voulez pas votre système plante ce système là le grub customiseur je l'utilise juste pour modifier l'ordre d'affichage du grub mais n'allez pas faire le malin à toucher à tous les paramètres parce que sinon plus rien ne va démarrer donc vous allez dans paramètres généraux le prédéfini vous mettez windows boot manager vous faites enregistrer et là il va modifier l'affichage du groupe de cette distribution là c'est sur cette ubuntu là qu'on a démarré et c'est l'affichage du groupe de cette distribution là que l'on va modifier alors il a enregistré normalement si je fais fermer je vais relancer le groupe customiseur pour voir qu'est-ce qu'il a fait je mets le mot de passe je vais dans les paramètres généraux et là on a bien windows qui est affiché normalement dans le groupe alors on va éteindre l'ordinateur et on va voir ce qu'il se passe éteindre éteindre que va-t-il se passer je vais démarrer sur mon EFI qui se trouve ici avec ma ubuntu il va me présenter le grub ici j'ai modifié l'affichage c'est l'affichage du groupe que j'ai modifié et qui va me présenter windows en premier si tout se passe bien je redémarre et voilà vous voyez il est venu directement sur windows alors c'est comme ça qu'il le présente il va directement sur l'entrée windows bon là j'ai touché à la flèche mais je fais un redémarrage pour vous remontrer parce que je n'ai pas je ne pensais pas qu'il se serait arrêté directement sur l'entrée windows donc là vous voyez il se présente sur l'entrée windows alors j'ai 10 secondes pour choisir les 10 secondes sont là de toute façon on a toujours 10 secondes on peut modifier la temps donc là il vous propose il va démarrer directement sur windows ça ça peut être intéressant pour certaines personnes le temps de s'adapter à ubuntu ils mettent windows en premier pour l'affichage et le démarrage et ensuite je peux revenir sur ubuntu et démarrer ma ubuntu de base je reviens sur ma ubuntu de base je la démarre alors ça c'est le logiciel group customizer qui est maintenant disponible dans les dépôts avant il fallait installer un ppa pour installer ce système bon j'ai déjà installé ce système et utiliser ce système ça fonctionne très très bien il n'y a pas de soucis de ce côté là je vais relancer group customizer alors group customizer je vais relancer et remettre mon entrée par défaut de ubuntu pour cela je vais alors j'attends qu'il lise il faut attendre qu'il cherche le système là je vais dans windows boot manager et je vais revenir avec ma distribution de départ qui doit trouver normalement tout en haut hop voilà faut choisir première entrée en fin de compte première entrée c'est ma ubuntu bon je vais laisser sur première entrée je crois que c'était comme ça au départ et là bien sûr je fais enregistrer tout coup tout qu'on attend on attend l'enregistrement des paramètres il a modifié l'affichage du grub et le système maintenant va démarrer sur ma ubuntu qui va bien je redémarre et vous allez voir c'est ma ubuntu qui démarre voilà la première entrée la première entrée c'est ubuntu alors vous avez encore appris une petite chose avec grub customizer qui vous permet de modifier l'affichage du grub attention c'est l'affichage du grub qui est modifié vous pouvez faire la même chose avec ubuntu 20.10 pour cela il faut lancer le fi de ubuntu 20.10 lancer le système ubuntu et lancer grub customizer à l'intérieur de ubuntu 20.10 et vous pouvez modifier l'affichage du grub pour qu'il vous propose un autre système de démarrage par défaut je vous dis qu'à nouveau et à bientôt pour une nouvelle vidéo